Francis Ponge, le parti pris des choses Le papillon Lorsque le sucre élaboré dans les tiges surgit au fond des fleurs, comme des tasses mal lavées, un grand effort se produit par terre, d'où les papillons tout à coup prennent leur vol. Mais comme chaque chenille eut la tête aveuglée et laissée noire, et le torse amaigrit par la véritable explosion d'où les ailes symétriques flambèrent, dès lors le papillon erratique ne se pose plus qu'au hasard de sa course, ou tout comme. Allumette volante, sa flamme n'est pas contagieuse, et d'ailleurs il arrive trop tard et ne peut que constater les fleurs écloses. N'importe, se conduisant en lampiste, il vérifie la provision d'huile de chacune. Il pose au sommet des fleurs la guenille atrophiée qu'il emporte, et venge ainsi sa longue humiliation amorphe de chenilles aux pieds des tiges. Minuscule voilier désert, maltraité par le vent en pétales superfétatoires, il vagabonde au jardin. Minuscule voilier désert, maltraité par le vent en pétales superfétatoires,